bonjour à tous vous êtes nombreux à nous poser des questions c'est pourquoi on y répond dans cette vidéo la question du jour est comment changer de syndic de copropriété pour changer de syndic ce n'est pas compliqué mais il faut respecter des délais en effet le moment où vous pouvez changer de syndic c'est à l'assemblée générale qui a lieu du coup chaque année donc il faut vous y prendre à l'avance le premier conseil que je peux vous donner c'est si vous ne faites pas partie du conseil syndical il faut vous rapprocher de ce dernier en effet le conseil syndical aura plus de poids auprès de tous les autres copropriétaires la première étape est de prendre rendez vous avec plusieurs syndic afin qu'ils viennent sur place pour voir votre copropriété vous faire une proposition à partir du moment où vous avez plusieurs propositions je vous conseille de n'en choisir qu'une seule à mettre à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale vous choisissez le gestionnaire qui vous a paru le plus professionnel et qui a pu vous conseiller sur toutes les problématiques qui sont sur votre copropriété une fois que vous avez sélectionné le syndic que vous souhaitez mettre en concurrence il faut vous envoyer un courrier recommandé à votre syndic actuel avec la proposition que vous avez obtenu attention ce recommandé doit bien être envoyé avant que le syndic actuel ne convoque l'assemblée générale donc vous devez vraiment vous y prendre à l'avance le syndic actuel aura donc l'obligation de mettre cette résolution à l'ordre du jour par la suite je vous conseille également de faire un petit peu campagne auprès de vos autres copropriétaires en effet le syndic doit être élu à l'article 25 ça veut dire à la majorité de l'ensemble des copropriétaires même ceux qui ne votent pas et qui ne seront pas présents du coup le jour de l'AG vous pouvez très bien demander en tant que membre du conseil syndical les coordonnées de vos copropriétaires dans votre mail dans votre courrier je vous conseille du coup de leur expliquer pourquoi vous souhaitez changer de syndic qu'est-ce qui ne va pas dans le syndic actuel et pourquoi vous avez choisi le nouveau syndic que vous voulez mettre à l'ordre du jour le jour de l'assemblée générale le syndic que vous avez mis en concurrence se doit de venir à l'assemblée générale afin de se présenter auprès des autres copropriétaires par la suite la résolution est donc votée et vous savez si le nouveau syndic ou pas est élu la personne qui doit signer le mandat de syndic et la personne qui sera désigné lors de l'assemblée générale souvent c'est le président de séance qui est désigné j'espère avoir répondu à votre question si vous avez des questions supplémentaires ou besoin d'information n'hésitez pas à nous appeler directement à l'agence ou à nous envoyer un mail merci à vous